Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu sur le sujet, le jour de l'Ascension et l'espérance pour l'Ascension. Aujourd'hui est le jour de l'Ascension. Revenons au temps de la première venue de Jésus, il y a 2000 ans. En ce jour sain, les disciples ont vu Jésus monter au ciel sur la montagne des Oliviers. C'est ici qu'il a transmis sa dernière instruction aux disciples en disant, « Préchez cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre en tant que mes témoins. » À travers cette scène de l'Ascension de Jésus, nous aussi, par la puissance de Dieu, nous serons transformés et monterons pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Aujourd'hui, le jour de l'Ascension est le jour où Dieu nous accorde cette espérance. Nous pouvons voir l'origine du jour de l'Ascension à travers l'ombre de ce qui s'est passé au temps de Moïse dans l'Ancien Testament. Sur le chemin du pays de Canaan, où coulent le lait et le miel, les Israélites ont observé une œuvre étonnante de Dieu. Après avoir traversé la mer Rouge, l'armée égyptienne qui les poursuivait a été entièrement submergée par la mer Rouge. Quarante jours après avoir traversé la mer Rouge, Moïse est monté sur le Mont Sinai et a reçu les paroles de Dieu. Et le cinquantième jour, c'est-à-dire à la Pentecôte, il est monté sur le Mont Sinai pour recevoir les dix commandements. C'est une prophétie et une ombre. La réalité, c'est quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, il l'a fait connaître à beaucoup de ses disciples pendant une période de quarante jours, en leur montrant une preuve qu'il était ressuscité des morts. Après cela, il est monté au ciel depuis la montagne des Oliviers. Dix jours après son ascension, il a répandu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison sur ses disciples le jour de la Pentecôte. Dans la Bible, nous pouvons voir que Jésus a accompli et complété toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Aujourd'hui est le jour où Dieu nous accorde l'espérance pour notre ascension au ciel. Nous pouvons également monter au ciel avec Christ après avoir été transformés. Trouvons ces paroles pleines d'espérance dans la Bible et prenons le temps de penser à la volonté de Dieu pour nous. Jetons un œil à Luc, chapitre 24, verset 47. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Bétanie. Et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. L'évangile selon Luc montre comment le Christ est monté au ciel. Nous pouvons également voir la même scène dans Acte chapitre 1. Dans Acte chapitre 1, verset 6, il est écrit, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est également la scène de l'ascension du Christ. Avant l'ascension du Christ, les paroles qui ont été données à nous et à tous les disciples étaient, « Soyez mes témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'ascension du Christ est une scène monumentale et historique qui nous donne l'espérance vivante que nous pouvons également monter au ciel. N'y a-t-il pas des pères de la foi parmi les 66 livres de la Bible qui ont atteint la gloire de l'ascension tout comme Jésus ? Une telle figure représentative est un homme nommé Enoch. Enoch a toujours marché avec Dieu. Il est écrit qu'il était agréable à Dieu et a finalement été enlevé au ciel. Voyons Hébreu, chapitre 11, pour voir quel genre de Jean pourra participer à la gloire de l'ascension. Voyons Hébreu, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était comment ? qu'il était agréable à Dieu. Enoch a toujours marché avec Dieu et est devenu quelqu'un qui est monté au ciel. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ce genre de Jean a pu jouir de la gloire de l'ascension avec Christ. Dans l'histoire du livre de la Genèse, vous pouvez voir les paroles. Enoch a été enlevé pour qu'il ne voit point la mort. Vous pouvez trouver cela dans Hébreu chapitre 11 et aussi dans le livre de la Genèse. Il a marché avec Dieu. Mais de quelle manière Enoch était toujours agréable à Dieu ? Nous devrions également être agréables à Dieu. Vous ne montez pas au ciel par vous-mêmes ou êtes enlevé au ciel automatiquement simplement parce que vous êtes assis là. Lorsque nous vivons avec foi en Dieu, tout au long de notre vie, lorsque nous suivons correctement les saints enseignements de Dieu et devonnons ceux qui font tout avec l'espérance vivante pour le ciel, cela ne veut-il pas dire que Dieu nous accordera la joie et la gloire de l'ascension ? La Bible écrit qu'Enoch a marché avec Dieu. Parmi les figures qui ont marché avec Dieu, en faisant plaisir à Dieu toute leur vie, il y avait également un homme nommé Noé. Ouvrons Genèse chapitre 6. Aujourd'hui, durant ce jour de l'ascension, nous examinons quel genre de foi nous devons avoir afin de participer à la gloire de l'ascension. Chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé faisait quoi ? Il marchait avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu et Noé a également marché avec Dieu. Derrière la délivrance de Noé par Dieu, du jugement par l'eau, il y avait Noé marchant avec Dieu en lui faisant toujours plaisir. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il y avait beaucoup de gens qui ont été bénis en marchant avec Dieu. Les apôtres Pierre, Paul, Jean, ils ont tous marché avec Dieu et on leur a finalement dit « Vous mangerez à ma table dans mon royaume ». Dieu les a bénis pour qu'ils puissent entrer dans la gloire de l'Ascension. Jetons un œil à l'histoire d'Elie et d'Élisée. Voyons 2 roi, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gigal avec Élisée. Élie dit à Élisée « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel ». Élisée répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il descendira Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous ». Élie lui dit « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui répondit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivèrent tout de leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les os qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu se séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ici, nous pouvons voir que dans cette scène, Élisée a hérité d'une double portion de pouvoir d'Élie qui était monté. et il est finalement devenu un prophète en le suivant jusqu'à la fin. Si vous continuez à lire Second Roi, chapitre 2, versets 1 à 14, vous pouvez en savoir plus. Continuons avec le verset 12. Élisée regardait et criait « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cabalerie » et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit « Où es-tu l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Ici, nous pouvons examiner la scène où Dieu appelle pour la première fois Élisée à son ministère. Josué a suivi Moïse et est devenu son successeur. Noé a toujours marché avec Dieu et a reçu le salut. Et Élisée a suivi Élie et est devenu un prophète. Si vous les regardez, il y a quelque chose qu'ils avaient en commun. Ils ont tous vécu une vie qui faisait plaisir à Dieu. C'est ce qu'ils avaient en commun. Il y a 2000 ans, lorsque les disciples de Jésus ont regardé Jésus s'élever de la montagne des Oliviers, ils ont reçu la grande mission de Dieu « Soyez mes témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Ils ont suivi le chemin de la mission jusqu'à la fin. Comment l'ont-ils suivi ? Ils l'ont suivi en faisant plaisir à Dieu. Puisqu'ils ont vécu une grande vie témoignant de Dieu et y ont vécu exactement comme Jésus le voulait, il leur a promis lorsqu'il était sur la terre « Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et serez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël ». Ne leur a-t-il pas fait une telle promesse précieuse ? En vivant en cette époque, nous devons également devenir une personne qui sait marcher avec Dieu d'une manière qui lui fait plaisir. Élisée a marché avec Élie, Josué a marché avec Moïse et Pierre a marché avec Jésus. Partout où nous allons, nous devons toujours marcher avec Dieu en faisant toujours plaisir à Dieu. Regardons Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 verset 7 « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » La raison pour laquelle ils ont quitté Dieu à la fin était qu'ils ne lui faisaient pas plaisir. Les gens quittent Dieu s'ils ne font pas plaisir à Dieu. Dieu nous a dit de faire quoi ? De lui revenir. Cela ne veut-il pas dire que Dieu veut que nous marchions avec lui ? Dieu dit « Marchez avec moi et le royaume glorieux des cieux est à vous. Pourquoi continuez-vous à essayer de vous éloigner de moi ? » Cependant, il y a des gens qui n'aiment pas l'œuvre de Dieu et n'aiment pas ce que Dieu veut et qui n'aiment pas observer les commandements, les ordonnances, les statuts et les lois de Dieu. Ils deviennent de plus en plus distants de Dieu en ne restant plus avec lui. Mais ils sont toujours dans un endroit éloigné de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Dans Malachie chapitre 3, nous pouvons voir Dieu qui nous dit de marcher avec lui. Regardons un autre verset dans Apocalypse chapitre 22. Jusqu'à ce qu'Enoch monte, il a marché avec Dieu. Et Élie a également toujours mené la volonté de Dieu et est monté. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a donné l'exemple de l'ascension et a voulu que nous marchions toujours avec lui. Chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » Père Céleste et Mère Céleste disent à tous les enfants sur cette terre en cette dernière époque de venir dans leurs bras. cela ne veut-il pas dire qu'ils veulent que nous marchions avec eux ? Lorsque nous marchons sur le chemin que Père a emprunté et que nous marchons sur le chemin que Mère emprunte, nous pouvons dire que nous marchons avec Dieu. Si le chemin sur lequel Dieu marche et le chemin sur lequel nous marchons sont différents, nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec Dieu, n'est-ce pas ? Le peuple de Dieu marche avec Dieu. Mais comment a-t-il marché ? Il faisait toujours plaisir à Dieu. Ne serait-ce pas vraiment une vie de repentance si les pécheurs célestes pouvaient apporter la joie à Dieu sur cette terre ? La vraie repentance est la prédication. La prédication est les moyens de montrer notre vraie repentance à Dieu. Nous avons une espérance ultime C'est une espérance que tous les enfants de Sion doivent avoir. Nous avons l'espérance pour l'ascension, l'espérance que nous serons changés en un instant et serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dieu nous a dit d'avoir cette espérance à travers les paroles de la Bible. Afin d'entrer pleinement dans cette gloire, nous devons être capables de prouver que nous avons fait plaisir à Dieu comme Énoch. Jetons un œil à un verset de plus. 1 Thessaloniciens chapitre 4 chapitre 4 verset 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons comment ? Nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur des nuées. En d'autres termes, nous monterons au ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec qui ? Avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous avons tous l'espérance pour l'ascension, l'espérance d'être enlevés au royaume éternel des cieux. Dieu veut que nous montions tous au ciel. Donc, ce qui est le plus important, ce que nous devons faire, c'est marcher avec Dieu. Lorsque nous regardons l'histoire d'Elie et examinons de près comment Elie et Enoch sont montés, nous pouvons voir qu'ils ont marché avec Dieu jusqu'au moment où ils ont été enlevés au ciel. En cette époque aussi, nous devons tous marcher avec Dieu, en marchant fidèlement sur le chemin de Dieu en tant que ses compagnons et en croyant fermement que lorsque nous faisons tout avec la foi qui fait plaisir à Dieu, Dieu donnera la joie et la gloire de l'ascension à tous ses enfants de Sion. Ceux qui ont l'espérance pour l'ascension doivent marcher avec Dieu. Bien que vous soyez plein d'espérance pour l'ascension, cela n'a pas de sens si vous ne voulez pas marcher avec Dieu en disant « Dieu, je ne peux pas suivre ton chemin, j'emprunterai un autre chemin. Nous ne devons pas vivre ce genre de vie. » Le royaume éternel des cieux y proche. Tout le peuple de Sion, participons tous à la gloire de l'ascension, la gloire d'être enlevés sur des nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Comme il est écrit dans Prométhée Salonissien, chapitre 4. Les écrits dans la Bible sur l'ascension ne sont jamais faux. Il y a 2000 ans, le Christ a montré la scène de son ascension au ciel à ses disciples sous leurs yeux. Et Elie et Enoch ont également été enlevés au ciel vivant. À travers ces écrits, nous devons tous croire à notre ascension et toujours faire plaisir à Dieu en marchant avec Dieu. Pierre a marché avec Jésus et Élisée a marché avec Elie. Nous avons appris que nous devons vivre une vie gracieuse en marchant avec Père Céleste et Mère Céleste à travers tous les écrits de l'histoire biblique que nous avons vus aujourd'hui. à l'occasion de ce jour de l'ascension, demandons-nous, suis-je en train de marcher sur ce chemin avec Christ ? Suis-je en train de marcher avec Dieu en me plaignant et en murmurant ? Ou suis-je en train de marcher toujours plein de joie ? J'espère que tous les membres de notre famille de Sion qui ont l'espérance pour l'ascension pourront penser à ces choses. Je rends grâce et gloire une fois de plus à notre Dieu Elohim de nous avoir permis de célébrer le jour de l'ascension aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?